Merci une nouvelle fois d'être présent. On va commencer assez rapidement du coup. Je vais éviter de vous dire qu'on est sur des social media, mais très rapidement, qui est une externe, parce qu'on m'a posé la question avant d'arriver, mais on n'est pas ici pour parler de ça. On est à la fois cabinet de conseil et agence, donc on va accompagner les grands comptes, les bureplayers et les startups dans la transformation digitale. Donc vraiment sur l'ensemble des steps digitaux. 360 degrés, que ce soit les créations, conception et UX UI, tout ce qui est développement, toutes les technos du marché, chefferie de projet, technique, fonctionnelle ou agile. Et à côté de ça, on va être capable d'animer autour du social media, traffic management, tout ce qui est agile, design thinking au quotidien auprès des marques. Rapidement l'introduction. On va faire une petite intro, parler très rapidement des grandes lignes des stratégies social media, puisque ce n'est pas l'objet, mais c'est important pour introduire le bench. Les organisations, c'est quelque chose qui nous a été demandé. Nous, on avait parlé l'année dernière et qui est assez important aujourd'hui et de continuer d'en parler. Ensuite, effectivement, le bench, l'écosystème, vous êtes là pour ça. Et puis l'avis expert avec nos invités. Du coup, Aurélie Dott, avec qui je travaille, chez Nexton, directrice commerciale, moi-même. Aline Geffroy, globale social media directeur. Caroline Villien, sales et marketing directeur chez Transdev. Et enfin, Santiago Garcia, de chez Melian Hotel et Edof, global social media. Je suis très fière d'avoir beaucoup de femmes sur le plateau. Sorry, Santiago. C'est plutôt rare. Et vu qu'il y a bientôt la Coupe du Monde féminine des femmes, en France, c'est important de le souligner. J'avais parié que je parlerais de foot sur scène, donc je le fais. N'hésitez pas à suivre le foot féminin cet été. Voilà, ça c'est fait. Allons-y. Rapide introduction. Quand on parle de social media et de community management, souvent la première idée, et de base, c'était l'objectif initial, c'était de lier des individus sur les réseaux sociaux. Et évidemment, ça fait dix ans qu'on en parle. Les premiers CM, c'était un peu le CM caché en stage. Le super-héros qui s'amusait sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, c'est un vrai métier. Il se transforme. On a de plus en plus de fonctionnalités avec les réseaux sociaux. Et comment on fait justement pour émerger avec ce métier et le contenu ? Ce n'est pas forcément la publicité traditionnelle qui va toucher le public, mais ça peut être, et c'est surtout, du contenu créatif. Un exemple que j'aime bien donner, c'est Innocent. Quand vous allez regarder sur la page Twitter, dès la description du profil, vous allez voir, ils ne font pas de la communication sur leur marque, mais ils poussent la communauté à aller chercher qui est la marque, qui ils sont. Si vous regardez, vous allez voir sur la géologue, c'est assez amusant. Et ils arrivent à devenir une love brand parce que finalement, ils arrivent à utiliser l'humour, l'autodérision, le sarcasme, le second degré pour vraiment communiquer avec leur marque. Donc ça, c'est un des points qu'on va aborder, le contenu créatif pour toucher le public. Quelques chiffres, évidemment. Vu le nombre des users, c'est important d'en parler, de voir comment les plateformes évoluent en 2019. Et c'est aussi important puisqu'il faut pouvoir rester connecté, pouvoir incarner les codes des communautés qui comprennent aujourd'hui assez facilement et qui ont compris comment utiliser les jeux avec les comités managères des marques. Et comment s'organiser autour des pôles dédiés. Et comment on va pouvoir s'aider à travers des outils au quotidien CCM. Une question rapide, est-ce que vous connaissez TikTok ? Levez la main pour ceux qui connaissent. Ceux qui utilisent de manière perso TikTok, laissez la main levée, de manière perso. Et pour les marques ? Voilà, une, deux personnes. On a l'impression d'avoir il y a dix ans les mêmes réponses pour Twitter, Facebook. Donc ça continue à se transformer. On a encore des réseaux sociaux qui arrivent à trouver leur place, à presque prendre la place de Snapchat et concurrencer Facebook et Instagram qui a lancé un outil similaire. Donc on a encore beaucoup de choses à faire et on a encore pas mal de réseaux sociaux à étudier là-dessus. Donc le métier va continuer de vivre. C'était important de le souligner et d'avoir cette prise de conscience. En termes de strates, les grandes lignes, quand on parle de stratégie social media pour pouvoir après commencer à utiliser des outils, puisque c'est la question que vous vous posez, créer du lien avec sa communauté, toujours apprendre à l'écouter et analyser. On ne crée pas une communauté, on la fédère. On discute avec sa communauté, on suscite de l'émotion, on va chercher de l'émotion, créer son identité propre à travers une stratégie de brand content. Donc il y a eu des exemples qui étaient plutôt assez bien réalisés avec Transavia, par exemple, qui ont demandé à leur communauté de créer du contenu et ils ont réutilisé des photos propres des individus, de leur communauté, dans leur campagne de publicité. Ou encore le fait de pouvoir jouer la clé de la transparence et de l'éthique. Donc c'est un des moyens phares et forts de pouvoir installer un climat de transparence et c'est ce qui va vous permettre de contrôler votre discours au quotidien. Ça, c'est le sujet qui a été très publicité l'année dernière. C'est les fameuses parties, manières d'organiser le social media au quotidien. Donc comment on s'articule dans une organisation en interne autour du social media. Donc il y en a cinq qui ont été décrites par le cabinet Altimeter il y a quelques années, mais qui restent vraiment très aujourd'hui, très utilisés. On a le premier, le décentralisé. Donc c'est celui qui est, c'est la première étape en fait. C'est le premier CM qui est intégré dans les équipes. On le retrouve parfois dans les PME. Donc le risque est assez fort puisque finalement les messages sont considérés très authentiques, mais il n'est pas du tout contrôlé ni géré. Il travaille tout seul en silo. Le deuxième, c'est le centralisé. Donc là, c'est la première étape, le premier step. On va commencer déjà à réfléchir au contenu, à essayer de s'organiser en interne. Donc le risque est réduit et la parole commence à être mutualisée. Le troisième, donc le Hub et Spock. Donc là, on est déjà dans une équipe centrale avec, comment dire, une utilisation, une évolution plutôt équilibrée, avec une coordination. C'est celui qu'on retrouve le plus souvent dans vos sociétés, chez les annonceurs. On a plusieurs CM, ils commencent à se parler. Des comités sont intégrés, des commines, ce qu'on appelle, on va retrouver l'ensemble de ces pairs et on va discuter au sujet des sujets de social media dans l'entreprise. Le multiple Hub et Spock, là, c'est le sujet qui est le moins utilisé, mais qui est quand même très appréciable par les community managers, les social media managers. C'est le plus agile. Mais ça reste le plus difficile à traiter. Pourquoi ? Parce qu'on va retrouver, typiquement, différents CM, social media managers, chez différentes directions. Donc différentes prises de décisions et le contrôle est plus délicat. Et enfin, on va avoir, on va dire, l'ultime, le Graal, l'holistique. Celui qui va, justement, on va avoir le collaborateur qui est intégré. Quelle est la personne chez vous, dans vos sociétés ? Je parle vraiment du Graal. Qui va le mieux communiquer sur votre marque ? C'est le collaborateur. C'est celui qui est chez vous, qui connaît vos valeurs, qui est au quotidien dans l'entreprise, qui a intégré la charte éditoriale, graphique, et qui connaît la marque, ses valeurs. Donc là, on est vraiment dans le step ultime. On est complètement à l'instar du premier, du décentralisé, où on est loin de cette partie-là. Vous retrouverez tout ça dans le benchmark, avec beaucoup plus de détails. En 15 minutes, c'est difficile de faire rapide. Hop. On va commencer à parler du bench, plus précisément. Donc encore une fois, vous allez retrouver l'ensemble de tout le bench. Rapidement, je vais expliquer la méthode. Comme on a travaillé avec l'EBG et les différents éditeurs. Donc on a sélectionné avec l'EBG différentes solutions qu'on a contactées. On a envoyé un questionnaire plutôt long, avec énormément de questions. Je ne sais pas, Philippe, il y avait combien de questions ? 120. 120 questions, donc avec différentes réponses. Là, on était vraiment dans le quanti. Donc ils ont des longues semaines pour répondre. Tout le monde n'a pas forcément répondu aussi au questionnaire. C'est pour ça qu'on ne retrouve pas tout le monde. Ensuite, on a eu la phase Cali avec les interviews, les ateliers, des rencontres et aussi avec des éditeurs qui ne sont pas forcément annoncés ici, mais qui vont être des éditeurs spécialisés. Tout à l'heure, on parlera par exemple de Tracker ou de Canva. Alors, rapide tour justement sur le bench. Donc on va avoir Sprinkler. Il me semble qu'ils sont ici. Agorapulse, Outsuite, Melwater, Facelift et Falcon. Donc voici les six qu'on a étudiés dans le bench. Donc rapidement sur le positionnement, il y en a un qui est plutôt assez bien connu de tout le monde. Le premier qui est souvent utilisé justement dans les types de groupes. Je disais comment ça s'appelle tout à l'heure, je le disais. Je crois que c'est... Je me trompe à chaque fois. Hop, le décentralisé. Le premier CM, c'est Outsuite pour la version gratuite. Évidemment, par rapport aux autres, c'est celui qui est... Quand on a envie de tester et commencer à animer sa communauté, on utilise Outsuite. Ensuite, sur tous, que ça soit Agorapulse, Melwater, Facelift, Falcon ou Sprinkler, tous ont des solutions clés en main avec des partenariats différents. Je vous inviterai à passer nous voir sur le stand, le Corner 52 pour qu'on puisse en parler plus précisément. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Finalement, ça va vraiment être comment vous allez choisir votre outil. C'est selon vos besoins en interne, selon vos différentes solutions que vous utilisez déjà en interne, le CRM par exemple adéquat, comment vous allez pouvoir les intégrer à l'outil, l'éditeur, la solution Community Management. Par exemple, vous avez peut-être une communauté avec des personnes qui parlent en chinois. Forcément, vous allez plus vous diriger vers un Sprinkler ou un Wild Water. Donc, sur ces deux-là, le chinois est utilisé. Pareil pour le japonais, ces deux-là, ils l'utilisent. Un Falcon par exemple ne va être qu'en anglais. Donc, encore une fois, il n'y a pas un mauvais, un gagnant ou un perdant. C'est vraiment à chaque fois des réponses bien précises sur des options. Sur le positionnant, je vous le disais tout à l'heure, ils sont tous avec des solutions clairement. le Falcon par exemple se dit être plus facile d'utilisation. Voilà. Au de suite, j'en parlais avec eux tout à l'heure sur le corner. Apparemment, il est plus utilisé, il est plus facilement sur la continuité, beaucoup plus accepté par les marques. Sur la partie intégration des services, j'arrive pas à tout voir. Intégration des services, donc j'en parlais. Il y a différents systèmes qui peuvent être utilisés sur les éditeurs. Par exemple, les systèmes de messagerie ne sont pas utilisés par Falcon. On a un système de messagerie interne qui peut être utilisé directement dans l'outil. Sur les API par exemple, sur les tickets externes, on a Sprinkler, Hootsuite et Mailwater qui l'utilisent. Sur les analytics, on m'a posé la question ce matin en rendez-vous. Comment utiliser, est-ce qu'on peut gérer Google Analytics à travers mon outil ? Oui, c'est possible. On a Sprinkler, Mailwater et encore une fois Facelift qui proposent une solution de web analyse directement dans l'outil. On verra ça tout à l'heure aussi avec nos experts qui vont pouvoir parler aussi, notamment des différents outils qu'ils utilisent au quotidien avec leurs équipes social media et pourquoi ils ont choisi tel outil. Le CRM, j'en parlais tout à l'heure sur la compatibilité de pouvoir utiliser un CRM. On a Salesforce qui est plébiscité par Sprinkler, Mailwater et Falcon. en revanche, sur Agorapus par exemple, il n'y a pas de CRM de possibles là-dessus. Ça va, vous arrivez à avoir tout capté, toute l'info ? On retrouvera tous ces tableaux aussi dans le bench directement avec un peu plus de données. Aujourd'hui, il y a quelque chose aussi qui est incontournable. Pendant des années, le critère de sélection qui était incontournable pour les annonceurs, c'était de se dire je veux que mon outil puisse gérer Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn pour les premiers. On voit que tous utilisent et peuvent être utilisés sur les éditeurs. En revanche, on voit bien qu'un Pinterest, il est moins utilisé que les autres. Un WordPress, on peut se poser la question, ce n'est pas un réseau social, un CMS, mais on peut se poser la question quand on a un blog en interne. Avec la consolidation aussi du marché, les éditeurs ont été poussés à évoluer et ne plus faire que de l'animation ou de la publication sur les outils, mais de se dire aussi qu'il va falloir utiliser des fonctionnalités d'écoute plus avancées et de proposer finalement des standards de social listening. On n'est pas un Radarly, on n'est pas un Synthesio ou un Digimind, mais en revanche, on va pouvoir être un outil, un éditeur de CM qui va pouvoir proposer ce genre de solution. Par exemple, avec un Sprinkler ou un OutSuite, et d'ailleurs tous, là je le vois, ils peuvent tous collecter de la donnée. On va pouvoir gérer les mots-clés de la même manière. Encore une fois, on va pouvoir faire de l'analyse en temps réel avec tous les éditeurs. Donc voilà, ça c'est important de le souligner sur l'évolution depuis quelques années sur les critères de sélection. Sur la comparaison, sur la partie Social Ads, là-dessus, on va avoir aussi des modules supplémentaires pour enrichir les outils avec des ressources numériques. on va pouvoir un aperçu par exemple des médias directement dans l'application, dans les éditeurs pardon, de pouvoir aussi montrer comment on peut collaborer avec les équipes externes, les agences, les internes côté marketing, tout ce qui est médias. On va pouvoir aussi voir comment on intègre, il me semble que là c'est la slide d'après, hop, côté ads, comment on va pouvoir aussi ajouter et gérer, pouvoir ajouter ces campagnes ads, directement dans l'outil. Donc sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, LinkedIn et Pinterest, on voit que Sprinklr utilise l'ensemble des réseaux sociaux et on peut faire du ad avec. Sur le reste, c'est un peu plus rouge, c'est un peu plus compliqué. Bon après, il y a des outils aussi natifs, on sait bien où on peut faire directement les campagnes ads. Alors il y a un sujet aussi qui commence à être assez important, on le voit nous avec nos différents rendez-vous les appels d'offres qui émergent et auxquels on répond, c'est le socle care. C'est tout ce qui est service. Donc je le disais en introduction sur l'évolution du métier du committee manager, il y a dix ans, presque, on aurait pu dire et c'est ce que moi je disais, le committee manager, c'était l'attaché presse web. Dans l'évolution, c'est passé finalement côté service client. On a un socle service client qui est de plus en plus fort. les committee managers, c'est finalement maintenant des personnes digitales natives qui ont grandi avec les médias sociaux. Autant, plus ma génération, on a appris à utiliser ces réseaux sociaux, autant justement ces jeunes experts en digitales natives, eux, sont nés avec. Aujourd'hui, dans les équipes CM, ce qu'on nous demande souvent social media, c'est comment on fait pour pouvoir vraiment fournir une assistance, trouver des solutions rapides à travers les réseaux sociaux et qu'on puisse aussi avoir une assistance multicanale. Donc ne pas juste répondre, faire de l'animation réseaux sociaux, mais aussi pouvoir se dire comment je vais apporter un côté care. Du coup, il y a pas mal de bench qui nous le permet là-dessus. On me demande de faire un peu plus vite. Enfin, hop, je fais vite. Sur les éditeurs, ce que je vous disais, c'est spécialisé et vous retrouverez un paragraphe là-dessus sur chaque éditeur. Et on va parler d'ailleurs de tracker, mais rapidement, je voudrais parler de tracker et Canva. Avec tracker, par exemple, il ne va pas pouvoir animer, publier de la même manière qu'un éditeur global type Outsuite, Sprinkler, etc. En revanche, il va pouvoir détecter les influenceurs pour sa communauté. Et il y a quelque chose qui est intéressant, il fournit un scoring d'influence. On va pouvoir voir quels sont les faux influenceurs. Et du coup, demain, vous avez besoin de choisir des influenceurs pour une campagne sociale et vous allez vous dire tiens, c'est juste le nombre de fans, l'engagement qui est prépondérant et dans mon choix. Là, vous allez pouvoir à travers ce scoring éliminer les faux influenceurs. Canva, hyper intéressant sur la création de contenu. Vous avez tous à un moment donné un pic de charge, une absence parce que vous êtes sur un projet hyper important et que vous n'avez pas le temps de créer pour une campagne du run de manière facile. Vous allez passer par exemple par Canva qui va pouvoir créer du contenu très simplement sur Facebook, Twitter, tous les réseaux sociaux. Les tailles, les dimensions sont déjà mis en place. Vous allez pouvoir choisir un template et finalement, juste choisir, mettre son contenu et publier. Donc, on les oublie mais ça, c'est hyper important dans l'utilisation au quotidien. Hop, très rapidement sur les avis d'experts et d'ailleurs, je pense que je vais laisser la main aux avis d'experts directement qui vont pouvoir en parler. Donc, pendant cette discussion, parler des outils. Quels sont les outils que vous utilisez ? Le contenu, comment vous le créez justement à travers et avec, à l'aide de ces outils. L'influence, parce que nos trois experts utilisent l'influence notamment avec Tracker et d'autres outils dans leur quotidien avec leurs marques. Et enfin, où on va avec le social media l'année prochaine. Exactement. À toi, ma chère Aurélie. OK, one, two. OK, let's go on in English if that's OK with you. guys. So, we had an overview about the social media sector and all its tools with Soraya. Thank you for that. So, now, we are going to go deeper into the subject with you. so I'm going to ask the first question about the tools because we just had an overview of different tools with the bench that Soraya did. So, maybe Caroline, can you tell us a little bit about what kind of tools you use, what for, what you use in your environment, please? We started about five years ago and we decided to use Hootsuite because it was the best tool actually to program publications. So, that was really the main reason why we started with that tool and then a little bit as well for monitoring but to tell you the truth for monitoring, we completed it with Digimind because for us, Hootsuite was not complete enough and we, we now are looking for another tool which, so if any of you has any suggestions, I'm really open to it. We are looking for a tool which will be able to, to combine social media as well as email as well as as phone and who is able as well to be linked to our CRM. We just want one solution. So, that would be the next step for us. WeChat. WeChat, you think? Okay, maybe he has the answer for you. I think so. So, now, Santiago, I'm going to ask you actually the same question if you will. I think you're using Hootsuite too actually. Yeah, hi. Hi, everyone. and we've got a pretty complex social media ecosystem so we manage around 500 profiles and we operate in over 30 countries so we need basically scalable international solutions. We've got three main partners. For our social media management, we use Hootsuite. we've had a long-standing relationship with them for maybe seven years or more. For influencer marketing, we use our partner, Tracker, who are here with us. They brought me here today. And we do all the influencer marketing, selection, analysis, and reporting in all the countries where we operate. And then we've got another user-generated content tool which is called Flowix, which is also a tool that is scalable across different markets and international, which is basically what we need. So you're working with three main tools, right? Yeah, we've also got reporting tools, Google Data Studio, we've got many others, but these are the main three in terms of community management content and reporting. Okay, perfect. And I think, Aline, you're using Hootsuite actually. All of you are with the same tools. Not only, we have the same kind of organization as in Melia Group. We have more than 500 social accounts divided between the corporate accounts because we cover 67 countries, so that's a lot. And we also have the marketing side which cover all our brands. So in the central team, we have Hootsuite, but we also work with Salesforce with the social studio and Facelift, which I learned today. So those are the three main tools that we use right now. And of course, we also have social listening tools which are Talk Walker and Digimind. Perfect. Thank you. And so both of you actually have standardization issues because you're working with different countries. How did you choose these tools? Was it because of your organization? How are you organized actually? Is it what Soria said, like a holistic point of you, decentralized, centralized, or you guys organized? Maybe Aline, you can start or Santiago, as you want. Yeah, okay. So yes, we have a huge point in making sure that the countries, the brands follow the central guidelines, which is quite a hard task to do. So tools like Hootsuite, for instance, help us to have a vision about what the countries are going to publish across their accounts. And it's also a way for us to share some content that we produce at the central level and to make it available for the countries and to make sure that our global campaigns are easily spread and shared by those countries. And it's also a way for us to provide content to the, let's say, small countries which don't always have the content production budget. Yeah, for us consistency is obviously a big issue and something we address very carefully. So we have a three-tier structure. We have a global strategy. Then we have a regional structure, which is by country or market. And then we have a hotel structure. So we have roughly 130 hotels in social media and it's really important for us that the social media conversation of any of these hotels is coherent with its respective brand. So Hootsuite in that element assists us as a new repository. We can review all content by the different parties. So everything is integrated in the same ecosystem. And likewise with our influencer marketing tool, we have a process standardized around the tool. so it's mandatory for anyone working with influencers to use the tool. So that's the way we achieve consistency, which is the key area for us. We agree. So you all use Hootsuite. Do you think the tool is complete enough? Would you think of one functionality or something to add maybe to the tool? Maybe not. You can tell no if you want. social listening is a part that we have to reinforce through dedicated social listening tools. I think it's a great, it's fantastic. Honestly, for us, they've been a very supportive organization and they've been extremely flexible with us and they've been incorporating features. listening, they work with a partner. For us, honestly, social media is changing so rapidly that we really need to work with a partner that adapts to us and that helps us. For me, it's a really comprehensive, robust solution. There's always things to improve, but there's no big issues and that's why we've been working for them for so many years. Likewise, with all the partners we work with, we establish a close integration with them and we support one another and we grow one another. That's our view. Thank you. Maybe do you have something to add or no? As I said earlier, we are looking for something a bit larger. That's the main point. I don't know if I can do it. Maybe we're going to find it here. Okay. now we're going to go on with innovation because innovation brings us new tools, new ways to manage our communities. What do you think of employee advocacy? I think both of you, Aline and Santiago, are using that to improve and to enhance your communities. Can you maybe tell us a bit more about it? Maybe, Aline, to start? Yes, we have a few examples across the St. Gobain brand networks of employee advocacy. It's still at a small scale. I mean, it's maybe a hundred employees which are enrolled in this kind of employee advocacy program. But right now, we are really working on the employee advocacy starting from the top. So we are working closely with the executive committee to help them really take in hand their LinkedIn account. We are working on storytelling, a personal branding for each member of the executive committee. And to us, it's really important that employee advocacy start from the big heads of the company. I think you have something to say. For us, likewise, one of our biggest projects was to take social media outside of a silo. So a big part of that was our human resources department, especially when you take into account the millennial way of living, where they want to collaborate, they want to cooperate. We started with the employee advocacy program with Hootsuite Amplify. We've got 300 amplifiers, and it's been amazing. in a year, we've generated 153 million impressions. We're very lucky that we have content that is really appealing. We did the same thing. We thought we need to start from the top, so we went to our CEO, and we actually inspired him to open both Twitter and LinkedIn and to be the number one person being active on employee advocacy. You can follow him. His name is Gabriel Escorrer. You can look for him on Twitter. He'll appreciate that. but for us, it's great. Anyone can have access to our CEO. We run a hashtag ask the CEO, and people ask him questions about tourism, and he replies, and we do video live coverages. It's been really a transformation for us, and it's worked fantastically well so far. Nice to hear. Okay. You just said that you're lucky because your content is appealing. My next question is going to be about content. So what about, how do you create it? Do you have help of any kind? What kind of tools do you use? I think, Aline, you use an asset content library, something like that? Yes, we have a digital asset management library, and we also use Hootsuite to the library part to share social media kits to the countries, and obviously we rely on agencies. And we have some in-house teams, so it's pretty useful for things like video production. Thank you. I think, Santiago, you're using a tool that was not in the bench actually. So it's FlowX, right? Can you tell us a bit more about it? in terms of our content strategy, we're very lucky we have, especially when it comes to swimming pools, oceans, food, we have a strategy that has one-third owned content, and we're actually producing social-first content. This is agencies shooting straight for Instagram stories, for example. So you're actually preparing that content with a social consumer in mind, so three to six seconds of attention spam, direct to the point. The other third of the content is influencers, so here we rely, as I said, on the tracker tool, and the other tool is FlowX, which is our user-generated content. We are lucky enough to have some of our guests, for example, going on vacation with a drone, and they create this amazing drone photography. Yeah, you would think they're crazy, right? But they go with drones on holidays. And we actually manage through FlowX, we manage the whole rights permissions, so we get the permissions to actually use this content, and we export this content to banners, email, our website, we create widgets, so we drive the hotel booking experience from usage generated content, and it's working really good. I mean, we're lucky, as I said, to have inspiring content, and depending on which brand, you get some amazing underwater photography that costs us nothing to produce, because it's part of our users. Cool. Thank you. And Caroline, I think you are more on the innovative part, kind of, because you're using a robot, to generate content? Yeah, it's not a chatbot, that would be the next step, but we actually developed a little robot on Twitter, and it's something that was, we have been inspired by one of our ambassadors, who was working in a startup, and he actually said, oh, I might have a solution for you, and he created a little robot on Twitter, I'm working in the transport industry, so everyone takes the bus or the tram here, I imagine, and as you know, we had a lot of disruption on the network, on any network, because of what we call les gilets jaunes, I don't know how to translate that, since December. So because of that, we had a lot of strikes, a lot of things happening since December 2018, every month, every Saturday, it was very impactful for the network, for anyone who takes buses or trams in Grenoble, that's where I live, so with this little robot, actually, any client can send a tweet and say, okay, they just write and tweet a tag, it's the name of our network, and for example, line A, or line C, or line A and C, and it will get straight away a tweet saying, there is a disruption of 10 minutes, 5 minutes, or so on, and the robot answers extremely quickly, in less than 2 seconds, to any client, so it gives an answer straight away, which for us is excellent, because it means that it's less questions on social media, or less questions by phone, less questions by email, and the robot just answers extremely quickly, so it's a fantastic tool for us, and since December, we saw the number of users increasing really, really quickly. Thank you, and more than the robot, you're using ambassadors, right, like human beings. Yes, so that's the human part, we don't have a lot, we have 15 ambassadors on our network, and the way we recruited them was mostly done by monitoring who is really active on social media, mostly on Twitter, I have to say, and we just wanted to look for people who are very constructive, who have good, bad comments, but who are constructive, and we contacted them, and asked them if they were okay to be ambassadors to us, all of them said yes, so what they do for us, mostly they are answering to our clients when we don't, for example, on the weekends, or on the evenings, and they also tell us when something is not going right on the network, when a vending machine is not working, or when we have something happening on the network, when there is snow on the rails, little things like this, and they help us a lot, and again, it's less work for us when they go on with the answers to any clients, and we check, of course, what they reply to clients, but we never had any problems so far, and it has been three years like this, working with them. On the other hand, from our side, we invite them, for example, in our company, we give them vouchers to go to some shows, or to go to the cinema, and we make sure they come on our site to understand a little bit more about our day-to-day job, simply. Okay, thank you, and I think Eileen, you're using Instagramers too, right? Yes, we are working with the Instagram community, mainly on our architectural projects, because on Instagram, architecture is really, I don't, I forgot the word, popular, so we have a lot of things to show, and we are currently building our new headquarters in La Défense, and we have a lot of UGC, user-generated content, already spontaneously created by people who are big fans of construction sites and buildings, so it's a bit niche, but yet we have a huge engagement about architecture, and the other part is science, because we do a lot of innovation, and we work with YouTubers to help us simplify our brand speech. Nice. the three of you are using human beings actually to enhance their communities, so you talked about tracker, or do you want to go a little bit deeper into the subject to tell us how you use it? Yeah, yeah, of course. Well, I actually presented in a workshop with them our case study, which we have just released. Basically, for travel, the use of influencers is so spread out that we were receiving a very high number of inquiries, and petitions. When you multiply this by 140, 150 hotels with social media profiles, we needed a tool to be able to analyze all the requests, qualify them to approve or to reject, and we needed a database for influencer management. That's why we chose a software where we can keep a record and we can analyze which influencers we work with, and more importantly, who are their audience, what is their gender, their age, their occupation. We even get brand affinities, which is really important for us. So we have hotels in the luxury space. We need to make sure we work with influencers whose followers are actually within that space. So really, it's kind of the solution gives us everything we need on a 360 degree from identification, approval, reporting also, which is very important, so that we can go to general managers of a hotel and send them really qualified influencers to work with. Very useful. Perfect. So I think we need to conclude very quickly. So just maybe in one sentence for each of you, what will be your next challenge in social media? Just very quickly. So our next challenge, we want to launch in the next six months a chatbot. So if anyone has a solution to offer again, we want to launch that for the customer relationship and as well to reduce the number of claims that we have through a lot of different canals. So I won't say too much about it, but we are looking for launching a chatbot. So on my side, we have three main challenges. The first one is employee advocacy. The second one is working on more innovative content because we are seen as a huge corporate company, but we really want to push and boost our communication across digital. And the last one is customer care because even though most of our business is B2B, more and more we see messages across social platforms of customers who are maybe on their construction sites and and they see that they need a kind of materials and what they do is they send us messages on Facebook. So we really need to work on this. Thank you, Elin. Well, for us, a big challenge is China for us. So we have hotels over there and we have a WeChat community. Our challenge is to get into the transactional from social. We're the only place in the world where this happens is in China. So we're working together with WeChat partner to try to enhance that functionality and maybe what we learn there we can apply in this part of the world. That's one. The second one is the automation of customer service from social media but not using the typical chatbot but using artificial intelligence. So the questions you get in the hotel industry are so varied and different that we need a solution there. And the third one is we're working on the link between social media information and business data. So to link hotel performance with social and find different relationships and build an integrated dashboard. So we're talking about attribution, ROI and all that type of stuff integrated all together. Perfect. Thank you for your insights guys and for your attendance. Thank you. Thank you.